France Inter, franceinter.com Je n'ai rien fait avec tant de facilité que dans cet endroit où Votre Majesté me commanda de travailler. J'avais une joie à lui obéir qui me valait mieux qu'Apollon et toutes ses muses. Molière 2000 ans d'histoire Ce que Louis XIV a laissé à la postérité, c'est d'abord un château pour lequel, et dans lequel, il avait réuni à Versailles les plus grands architectes, peintres, sculpteurs, écrivains et musiciens de son temps. Plus que les victoires de Turenne, les réformes de Colbert et de Louvois et l'absolutisme de Louis XIV, ce qui reste de son règne, c'est le théâtre de Molière et de Racine, les fables de La Fontaine, les lettres de la marquise de Sévigné, la musique de Lully, les peintures de Lebrun, le château de Levaux et de Mansart, les sculptures de Girardon et de Coïsevox et les jardins de Le Nôtre. Jamais on n'a vu ensemble autant de talents s'exprimer et vivre à la même époque, au siècle de Louis XIV. Mansart et M. de Louvois, la marquise de Sévigné. Messieurs, quand je nous vois, lorsque je nous regarde, Mansart, Turenne, Colbert, Racine, Boileau lui-même, et Vauban, et Louvois, et M. de Meaux que l'on entend, et la Fontaine qu'on relie, et vous, Molière, qu'on adore, et même aussi votre servante, je m'émeux en pensant que nous vivons à la même heure. Et j'ai l'impression, ne nous ayant jamais encore vus tous ensemble, oui, j'ai l'impression que c'est nous, Louis XIV. Nicolas Minovanovitch, bonjour. Bonjour. Vous êtes un des commissaires d'une très belle exposition qui se tient actuellement à Versailles et qui montre l'importance qu'accordait Louis XIV à toutes les formes de l'art, non seulement d'ailleurs pour des raisons politiques, nous le verrons un peu plus tard, ou par goût, mais parce que lui-même avait été initié à l'art. La musique que l'on entend, c'est la gigue Chérie du roi de Francesco Corbetta, qui était, je crois, le professeur de guitare de Louis XIV, et Louis XIV a sans doute joué. Absolument, ça c'est Philippe Bossan qui a détaillé comment le roi a fait preuve d'originalité en devenant guitariste et en suivant les leçons de Francesco Corbetta. Originalité parce que l'instrument de musique de l'aristocratie, c'était le lutte, pas la guitare. Exactement, donc là il se différencie en choisissant, lui, la guitare. Alors il joue de la guitare dès l'âge de 12 ans, alors il dansait aussi au même âge d'ailleurs, habillé en soleil déjà. C'est la première fois que Louis XIV apparaît en soleil dans le balai de la nuit, on est juste au lendemain de la fronte, donc 1653, le roi est très jeune, il a 15 ans, et il danse effectivement en soleil, et ça préfigure évidemment ce que sera le roi soleil. Alors c'était assez courant, ça peut surprendre aujourd'hui, on imagine mal un chef d'état en train de danser en public, et ça c'est ce qui se passait en 1654 par exemple, vous le rappelez, les noces de Pelé et de Tétis, il y a eu 10 représentations, 30 000 spectateurs étaient venus voir le jeune roi, il avait à peine 15 ans à l'époque. Alors c'est vrai, le balai de cour peut nous sembler surprenant, c'est-à-dire le roi se donnant spectacle devant les courtisans, il reste que c'est une tradition, Louis XIII, son père dansait déjà, la particularité avec Louis XIV c'est que lui s'est pris de passion pour la danse, et a dansé avec passion et même avec virtuosité jusqu'en 1670. Alors il a continué à danser donc à l'âge adulte, lorsqu'après la mort de Mazarin, Louis XIV a assumé seul le pouvoir en 1661, l'année où Lully a été nommé surintendant de la musique du roi. Monsieur Lully, ne devrions-nous pas ajouter à ce costume quelques plumes et boules dorées pour rendre ce soleil plus flamboyant ? Ou quelques sirs ? Mais il lui faut mille feux ! Les bleus sains de soleil doivent, dès son apparition, chasser toutes les noires pensées qui corrompent la tête des hommes. Les noires pensées ? Oui ! Votre majesté, à tout moment, doit se mettre en scène, comme dans un de nos balais, et sa place est comme le soleil, toujours au centre. Votre arme au charme, Monsieur Lully. Merci, sir. Dévin votre gloire étincelante, tous les grains de votre royaume sentiront leurs genoux ployés. Le roi, danse ! Donnez la plus belle musique du monde au Dieu Jupiter, maître de l'univers ! Alors, si le roi danse, Nicolas Minovanovitch, c'est pas seulement par plaisir ou parce qu'il a du talent, c'est aussi parce que c'était, on vient de l'entendre, une manière de mettre son pouvoir en scène. C'est vrai, c'est vrai. Donc, on le disait à l'instant, le fait qu'il apparaisse en soleil pour la première fois dans un balai, ça a du sens. C'est quelque chose qui va devenir durable. Il est connu comme le roi soleil parce qu'il a associé durablement cette image d'Apollon à lui-même. Et donc, la danse a préfiguré la symbolique royale des années 70 et 80, et en fait, jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Et avec des artistes de talent, le plus important, le plus connu, on l'a entendu, étant Lully, qui était venu de Florence. Absolument. Donc, un Italien, le roi fait venir les compétences de toute l'Europe. Et donc, beaucoup d'Italiens sont venus en France. Lully est l'un d'eux. Il a fait une carrière absolument extraordinaire. Il a gravi tous les échelons. Il a obtenu la noblesse grâce à Louis XIV. Et surtout, il avait l'oreille du roi. Il y a une véritable amitié qui s'est nouée entre Lully et Louis XIV. Et Lully a créé ses chefs-d'oeuvre en France et pour le roi. Ses chefs-d'oeuvre, et puis même l'invention de l'opéra français qui est née à Versailles, en fait. Absolument. Donc, Lully est le créateur de l'opéra français. Il a imaginé, il a d'abord pratiqué la comédie ballet avec Molière, donc une relation nouée entre ces deux géants de l'art du XVIIe siècle. Et puis, il a fait évoluer son génie vers notamment la tragédie lyrique. Donc, il a innové. Mais alors, il a innové avec le roi. Ce qui est extraordinaire dans le catalogue qui accompagne l'exposition dont vous êtes le commissaire, Nicolas Milovanovitch, c'est que le roi s'intéresse par pratique à un certain nombre d'arts comme la musique, comme la danse, mais il s'intéresse à tout. Et en ce qui concerne la danse, par exemple, son premier geste a été, son premier acte politique en 1661, c'est de créer une académie royale de danse et il lui demande d'inventer un système de notation chorégraphique qui a été répandu, qui s'est répandu pendant très longtemps dans toute l'Europe. Absolument. C'est une période, il faut bien comprendre, c'est une période de grandes créations, de grandes innovations, surtout les années 60, qui sont les années dynamiques à tout point de vue, au point de vue politique, au point de vue militaire aussi, au point de vue économique, mais aussi au point de vue des arts et des sciences. et cet acte de création d'une première académie qui était la passion, par ailleurs, du roi, la danse, préfigure là aussi d'autres créations de très nombreuses académies. Donc je rappelle que sous Louis XIV, et notamment grâce à Colbert, ont été créées l'académie royale de peinture et de sculpture, l'académie d'architecture, l'académie des sciences, l'académie aussi de France à Rome. Donc vous voyez, toute une série d'académies ont été créées par la suite. Et puis surtout, alors on y vient tout de suite, un château construit dans une des régions les plus insalubres de l'île de France et pour lequel Louis XIV allait mobiliser les plus grands artistes du royaume, les plus grands écrivains aussi de l'époque. Monsieur Leveau, Monsieur Leneau, je veux un jardin féerique, des parterres, des bassins, des fontaines, des forêts. Tout doit se construire à partir de cette perspective. Plain, Sire, la campagne de Versailles est désespérément plate. Le sol est en cloaque, sur les collines il y a les arbres, mais là, partout, ce ne sont que marées. La nature se plie comme les hommes et les statues. Leveau, les statues, nous en parlerons. Les groupes dans les bassins aussi. Là, nous construirons un labyrinthe où me perdre avec qui rêve de me retrouver. À côté, le théâtre de Verdure pour les pièces de Monsieur Molière. qui me fera des fêtes sans rivales. Nous allons faire danser ce marais, danser tout ce royaume. Nous donnerons des balles comme personne n'a jamais osé en rêver. Les illuminations à faire palir les étoiles, nous chanterons la vie, l'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Chantons les plaisirs charmants, un extrait de Psyché, une tragédie balai de Molière, Corneille, sur une musique encore d'une fois de Lully, jouée à Versailles en 1671. Versailles construit, on l'a entendu, dans un endroit extrêmement inhospitalier. Et là, c'est une prouesse des architectes de Versailles, Levaux d'abord et puis plus tard Ardouin-Mansard. C'était considérable comme travail, mais là encore, un objectif politique en même temps qu'artistique. C'est surtout le témoignage de la volonté personnelle du roi parce que Colbert, le grand ministre de ces années, voulait que le roi demeure à Paris. Il fait venir le Bernin d'Italie pour construire un nouveau Louvre, un immense palais baroque et c'est le roi qui finalement refuse et va peu à peu imposer sa préférence pour Versailles. Alors, pourquoi Versailles ? C'était un tout petit pavillon de chasse de son père Louis XIII. Qui est encore là d'ailleurs. Qui est encore là. Au centre de Versailles, il y a ce pavillon de chasse qui est demeuré en l'état. Il a été enveloppé de marbre et il a acquis une dimension véritablement pharaonique on peut le dire mais effectivement le premier Versailles aux trois couleurs subsiste encore aujourd'hui. Donc, c'est la volonté du roi contre son ministre d'imposer sa préférence pour la campagne une zone où il chassait où il avait besoin le roi est quelqu'un qui avait besoin du plein air aussi. Et donc, c'est cette passion de la chasse aussi ce besoin de plein air qu'il a trouvé à Versailles et finalement, il a imposé ce site, ce petit château devenu gigantesque comme le siège de la cour et du gouvernement. Oui, parce que plus qu'un besoin de plein air, Nicolas Milovanovitch, c'est aussi, là encore, une volonté politique. S'il choisit le plein air, c'est également peut-être pour éloigner la noblesse de ses provinces ou même de Paris. Il ne faut pas oublier que la fronde, c'était il n'y a pas si longtemps, Versailles commence à être construite, enfin le Versailles de Louis XIV à partir de 1661 et il y a vraiment la volonté de créer une espèce de prison dorée pour avoir la noblesse à portée de main. Alors c'est vrai que derrière ce premier goût pour le site tout simplement, eh bien, se greffe une ambition politique, l'ambition de s'affirmer et on voit ce qui est devenu Versailles d'un tout petit château, un domaine gigantesque qui va pour la première fois rendre la cour non plus itinérante comme elle l'était. Vous savez, jusqu'en 1682, au moment où Versailles devient le siège, le roi se déplace de château en château en Ile-de-France, de Saint-Germain à Fontainebleau à Vincennes et là, il décide de se fixer dans ce lieu et effectivement, toute la noblesse est tenue d'être là. Donc c'est une manière, on l'a dit, de l'apprivoiser. Oui, alors c'est une manière aussi de la faire venir. On l'entretient, ça coûte cher d'ailleurs. On l'entretient et également, on entretient les artistes donc qui vont travailler pour le compte de Louis XIV, payés par le roi et payés surtout par Colbert. Corneille, 20 000 livres de pension par an, Perrault, 1500, Molière, 1000, Racine, 600, Boileau, 1200. Et vous-même ? Notre petite académie avait pensé à 4000 livres. En tout, j'ai retenu 80 noms. Pas d'oubli ? Il y aurait bien ce La Fontaine. Jamais. La Fontaine est un homme du passé. Nous cherchons des hommes d'avenir. Un seul champ pour un seul modèle. Le roi. La Fontaine de 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 la Fontaine